Salut à toutes et à tous, Marti Japan pour un tout nouveau déballage et puis qu'on pourra aujourd'hui se pencher sur de la figurine, la Sculptures Vol. 7 de Son Goku. Ça fait un petit moment, ça faisait un petit moment que je l'attendais celle-là, puisque la prototype m'avait plus ou moins convaincu. Là, voilà, on a le produit final. J'ai un peu peur parce que sur la boîte, comme vous pouvez le voir ici, le Goku a une tête assez bizarre, contrairement à ce que j'avais vu lors de diverses conventions. Par ailleurs, la boîte classique, Sculptures Vol. 7, Goku exhibée partout, nous avons ici un modèle gris, prototype, ça c'est pour les artistes en herbe qui aiment repeindre ce genre de figurine. C'est un bon presto à la distribution et puis voilà. Donc c'est apparu dans les Game Center japonais fin juin 2017 et elle est vendue entre, ça dépend les revendeurs, mais entre 1500 et 2000 Yen. Voilà, la gamme Sculptures, de toute façon, tourne dans ces eaux-là. Écoutez, on va arrêter de parler puis découvrir cette figurine-là du jour ensemble. Dedans, le carton de protection et le joujou. Le joujou, ah mais ça, c'est un nouveau style d'ouverture, enfin je ne sais pas, de protection assez chiant. Voilà, il faut tirer vers le bas. Et puis nous avons ici une, deux et trois pièces. Deux pièces, ça s'emboîte. Bon, il faut forcer un petit peu. Et puis voilà. Alors, premier constat, ça fait ultra plastique. De toute façon, vous pouvez le voir ici à l'image, ça brille. Voilà, ça brille dans tous les sens et le personnage a de la vaseline carrément collée sur le corps et je trouve ça complètement dommage. Le prototype avait un aspect un peu plus mat, un peu plus clean, même si on avait des tonalités neutres et des couleurs simples. Au final, le prototype, ça passait nickel. Ici, franchement, regardez, ça brille dans tous les sens, quoi. Le plastique est roi. C'est dégueulasse. Je trouve ça vraiment dommage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Par rapport au prototype, et ce qui me dérange ici, enfin plus ou moins, c'est que, voilà, au niveau des contours des yeux, on avait un noir très, qui accentuait justement ces contours-là au contour des yeux. Enfin, c'est dommage, voilà, on n'a pas, on ne retrouve pas ça. Et le point qui me dérange, mais grandement, c'est ici la sorte de jointure bien dégueulasse, bien voyante au niveau des cheveux. Pareil, ce n'était pas visible au niveau de la prototype à l'époque. Après, niveau modélisation, c'est plus ou moins respecté. J'ai l'impression que le visage est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit également. La pose, écoutez, on la connaît, c'est ultra populaire, j'ai envie de dire, face à Vegeta. Je la trouve superbe. Et puis, c'est tout. Comme je viens de le dire également, les couleurs, c'est simple, il ne faut pas se prendre la tête. Orange, bleu, couleur peau, rien de spécial, aucun contraste. C'est ce qui est dommage par rapport à cette gamme-là, puisqu'il y a encore, je me répète, je me répète, je n'arrête pas de dire ça, mais par rapport au premier modèle, volume 1, 2, 3 des sculptures, on avait vraiment des couleurs assez cool dans l'ensemble, contrasté et compagnie. Là, on tire vraiment dans le simpliste, le médiocre, j'ai envie de dire par moment. La preuve en est avec cette figurine-là du jour, puisque le plastique est prédominant. Les couleurs brillantes sont là, c'est vraiment dommage, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Néanmoins, ça reste cool, un petit Goku comme ça, je pense qu'il faut la retaper. Les sculptures, de toute façon, il faut la retaper. On est obligé de les retaper pour avoir un rendu assez correct. Néanmoins, si on le met sous cette pose-là, pourquoi pas. Cette vointure, là, je bégaye tellement je trouve ça dégueulasse. Mais regardez, c'est immonde, quoi. C'est immonde. Oh là là là, ça passe pas. Modélisation correcte dans l'ensemble. Et puis, c'est tout. Voilà, un petit Goku sympathique, le plutôt classe. Rapport qualité prix, pardon, pourquoi pas. Je suis fan sans être fan, ce qui est dommage. Voilà. Avec le socle ici, un socle plastique. On retrouve ce vieux socle dégueulasse avec la gamme indiquée. Et puis, c'est tout. Voilà, on va mettre tout ça en place. Hop là, donc le Goku, voilà, qui prend sa pose bien classe. Ce qui est vraiment dommage, c'est que voilà, on a matière. On a quelque chose qui envoie du lourd. Regardez, on a une ceinture dynamique. On a une pose qui nous fait rêver. On est vraiment fan de ce Goku-là. En plus, ce Goku-là, précisément, au tout début, Dragon Ball Z, limite, j'ai envie de dire, avec ce design particulier, je suis fan. Mais voilà, couleur médiocre, matière médiocre, plastique prédominant. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Pour le prix, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Le Goku, il pète quand même sa race. Regardez, cette pose-là, les proportions sont plus ou moins respectées. Donc, ça passe, ça passe. Quand même nickel. Niveau taille, nous avons quoi ? Donc, niveau taille, le socle compris. Ah ouais, il faut regarder la main, il faut regarder la main. Ça monte vers les 13 centimètres. Voilà, 13, 14 centimètres. Ça reste néanmoins une très bonne figurine. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est un Goku. Encore une fois, du Goku, du coup, et encore du Goku. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est... C'est Sculpture's Volume 7. Voilà, j'ai plus d'argument. Je peux même plus défendre à force cette gamme-là, parce que le côté plastique, encore une fois, me dérange. Mais bon, voilà, ça reste néanmoins sympathique pour ce que c'est. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, marty1scorejapan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, martyjapan, du début de l'année au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501